Le secret n'aura pas été gardé très longtemps. Huit mois après la naissance d'Archimont Battenwinsor, les identités de sa marraine et son parrain ont été dévoilées. Comme le révèle le The Times, ce ne sont pas des personnalités publiques comme qui ont été désignées mais deux amis très proches du prince Harry. Tiggy Petitfait et Marc d'ailleurs ont été choisis pour endosser ces rôles importants. Le choix a été fait peu de temps avant le baptême du petit garçon qui s'est déroulé le 6 juillet dernier en la chapelle privée du château de Windsor, en toute intimité. Tiggy Petitfait a été très proche de William et Harry durant leur enfance, elle était leur nounou. Elle a toujours présenté et était un réel soutien suite à la mort de leur mère, la prince Lady Diana. Marc d'ailleurs, un ancien écuyer, a lui aussi toujours été présent pour le prince qui le considérait comme son mentor. Meghan Markle et le prince Harry ne souhaitaient pas dévoiler l'identité des heureux élus pour préserver leur vie privée. Ce sont des amis, des citoyens privés, pas des célébrités ou des personnalités publiques, avaient révélé une source proche des têtes couronnées au magazine People, avant d'ajouter, demander à quelqu'un d'être parrain est une affaire très personnelle. Le prince Harry, Meghan Markle et Archie, en route vers une nouvelle vie le prince Harry et Meghan Markle ont renoncé à leur fonction royale. Si est-il désormais officiel, la reine a accepté leur décision. Dimanche 19 janvier, pour la première fois depuis l'annonce de sa mise en retrait de la famille royale, le second fils de Lady Diana a pris la parole afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait fait ce choix. Je veux que ce soit clair, nous ne nous éloignons pas, et certainement pas de vous. Notre volonté était de continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, ce n'était pas possible, a-t-il indiqué. En prenant ses distances et en vivant une partie de son temps au Canada, le jeune couple espère avec son épouse une vie plus paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada